On va repasser le message. Alors, voilà. C'est un petit calètre. Si vous voyez, les personnes... S'ils autorisent une exception pour la synagogue pendant le confinement, ils n'y autorisent pas pour le confinement. Non, Ilana Ron Ben-Rivka, Edwara Batsinkra. C'est clément. Qu'est-ce que vous dites ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment de confinement, mais on vient quand même à la synagogue. On peut dire qu'on va faire le soir, on peut parler de la synagogue français. À la bataille, on va commencer le chien, si vous voulez bien. Nous sommes, je vous le rappelle, en train d'étudier le Yesod Hamichi, le cinquième fondement, le cinquième des 13 Icarim, des 13 fondements de la foi. Et nous l'avons lu la dernière fois. C'était au début du cours de la semaine dernière. Et qui disait que, je résume, Hashem Itbarar, je le traduis en fait en simultané. Raoui le Havdo, c'est lui qui mérite, qui convient de servir, de le grandir, de faire connaître sa grandeur, d'accomplir ses mitzvot et de ne pas faire la même chose avec celui qui serait moins que lui dans la Metsiyut. Mina Malachim, par exemple, de prendre des anges, des astres, pour les servir. Donc, d'un côté, l'obligation de le servir, de différentes formes, et l'interdiction de s'adresser à autre chose qu'à lui, à d'autres forces qu'à lui. Même des forces qu'on reconnaît comme étant des forces, mais elles ne sont évidemment rien par rapport à lui. Et nous allons revenir là-dessus. Mais c'était l'introduction du cours de la semaine dernière. Ça s'appelle le Yesod HaKhamishi. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le Yesod sur la Avodazara, l'interdiction de faire un service à quelconque autre qu'à Kadosh Baruch Hu. Et la mitzvah, de le servir de différentes façons. Ça, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Maintenant, nous passons cette semaine sur la suite de ce que nous disions. Nous étions en train de citer, et c'est comme celui qu'on avait fini le shiur, le Rav Chaim Soloveitchik. Le Rav Chaim Soloveitchik dit quelque chose de très important et intéressant. Il nous dit qu'il est absolument indispensable, avant de commencer une prière, non seulement la mitzvah de penser à la traduction des mots, mais aussi la mitzvah de se dire « je suis debout devant le roi ». « Aniomel ifneameler » « Je suis debout devant le roi ». Ça veut dire que je dois être conscient que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, sinon ça s'appelle un mitzah, c'est-à-dire quelqu'un qui est occupé à rien du tout. Il faut qu'il soit conscient qu'il est face au meler malham lachim, au roi des rois. Et ça, c'est une introduction à la prière, ce qu'on appelle la amida. Amida, c'est debout. Debout, ce n'est pas juste pas être assis, debout, c'est être debout devant le roi. Ça, c'est l'enseignement sur lequel nous avons terminé le cours la semaine dernière. Et là-dessus, le Rav, donc, au Moshé Shapira, dans la page 1, vous l'avez devant vous, il nous dit « kolmishé anekudazot lo behira lo » « Même toute personne pour qui ce point-là n'est pas clair » « Afilu shi'umekhaven ba mili matzman » « Même s'il aurait la kavana dans les mots » « Mais il ne sait pas, il ne comprend pas, il n'a pas la reconnaissance d'être devant le roi, la conscience d'être devant le roi. » « Il n'est pas quitte de la mitzvah de Tfilah » « Lorsqu'on parle du roi, ça veut dire celui qui a tout dans sa main. » « Toutes les forces sont ses serviteurs et accomplissants sa volonté. » C'est ça qu'on a révélé lorsqu'on dit « melech haolam » « Melech l'cholapé ou lot, shenahasot ba olam ha kolmimenu » C'est-à-dire qu'en fait, on est face au patron. Au patron dans tous les sens d'être. Il n'y a personne d'autre à part lui, il y a lui et c'est tout. Donc ça, c'est la notion de amida, d'être debout devant le roi. Maintenant, on ne dit pas « melech haolam » lorsqu'on commence l'amida. Donc on commence l'amida des Baruchat Hashem. Alors là-dessus, dans le deuxième chapitre, il nous dit Bien que nous ne disions pas « melech haolam » Par contre, on sait que toute « bracha » contient ces termes « melech haolam » « Baruchat Hashem » « Melech haolam » Si quelqu'un a oublié et a sauté les mots « melech haolam » Il n'est pas quitté la bracha, il doit recommencer. Or, l'amida, qui est quand même la prière centrale de notre prière, de notre fila C'est l'amida, la chouan esré, il n'y a pas écrit « melech haolam » Donc c'est très bizarre. Et c'est la question que pose l'agmara dans Baruchat Elle nous dit « Pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit « melech haolam » ? » Et Tosfot répond « Eloke Abraham avec homo malchut » Alors ce n'est même pas l'agmara, excusez-moi, c'est Tosfot qui le dit Elle nous dit que c'est « Eloke Abraham » C'est homo malchut, dire « Dieu d'Abraham » égale « melech haolam » Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait d'Abraham ? C'est celui qui a fait régner Akadosh Baruch Hu dans le monde C'est celui qui a diffusé le monothéisme Donc automatiquement, c'est lui En disant « Eloke Abraham » On sait que ça veut dire qu'il n'a pas de petit coin, de recoin Qui n'accomplisse pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu Alors, c'est une très bonne question Pourquoi est-ce qu'ici on choisit Eloke Abraham ? Et pourquoi dans les autres brachot on n'aurait pas dit Eloke Abraham ? Pourquoi ici on n'aurait pas dit Melech Haolam ? C'est une très bonne question Évidemment, ici on voulait introduire la notion des Avot Alors, vous savez tous que la première bracha, elle correspond justement à Abraham La deuxième à Yitzhak et la troisième à Yaakov Ça se voit très clairement à Tagibor et à Triatham Etim C'est Avra et Yitzhak qui étaient sur l'autel, qui est mort et qui a revécu Selon le Midrash, vous ne verrez pas qu'il est mort Mais c'est écrit qu'il a eu une Triatham Etim personnelle À Tagibor, Gvoura, c'est la Midrash d'Yitzhak Premier bracha, c'est clairement Abraham Donc, en fait, on veut dire que dire On veut d'abord insister sur la notion des Avot La deuxième chose, on veut dire qu'Abraham représente plus que n'importe qui L'exemple à suivre pour ce qu'est la prière Un prieur, un homme en prière, il doit s'inspirer d'Abraham Il voit Abraham, on sait ce que c'est être en prière C'est-à-dire Abraham, c'est vraiment l'ambassadeur, le représentant Je ne sais pas quel mot est assez fort Pour dire celui qui est l'ambassadeur d'Hachem Qui le fait connaître, reconnaître, apprécier, etc C'est plus fort encore que Melech Ha'olam Parce que Melech Ha'olam, c'est quelque chose qui est loin de notre conscience Alors qu'éloquer Abraham, c'est penser à l'histoire d'Abraham Penser à ce qu'Abraham a incarné Et Abraham a incarné plus que toute autre chose Cette force-là d'être Mamli HaKadosh Bechom La notion de monothéisme connu, reconnu Et diffusée dans le monde entier Alors Abraham, il a deux facettes Qui sont complémentaires et qui sont dissociables C'est effectivement le chesed, la générosité Et également l'aïmouna C'est le père de l'aïmouna Du monothéisme Donc en fait, il a les deux facettes Qui sont indissociables Parce que l'une lui a permis de diffuser l'autre Et vice-versa Je ne sais pas maintenant le moment de développer longuement Pourquoi il y a un lien entre chesed et émouna Mais Abraham, il a les deux casquettes Chesed et émouna C'est ça sa particularité Alors c'est ce qu'on pensait Elok et Abraham Ce n'est pas juste pour rappeler la rachamim d'Hakadosh Bechom Mais c'est également pour rappeler l'aïmouna La présence d'Hachem C'est les deux ensemble Il a incarné ces deux choses-là Et l'une est liée et l'autre Mais cela n'est pas le moment de développer dans le détail Pourquoi l'une est liée et l'autre Je suis à la fin du deuxième chapitre En disant Elok et Abraham Nous disons Il n'y a pas de coin et de recoin dans le monde Qui n'accomplissent pas la volonté d'Hachem Maintenant C'est pour cela L'organisation, la forme de la dfilah Est organisée de façon C'est de fixer dans le cœur La conscience que tout est dans l'Hachem Tout ce qui a déjà été fait Et tout ce qui pourra être fait Alors là c'est un point très important Sur lequel nous revenons encore une fois Le mot ratzon qui est revenu plusieurs fois Dans ces derniers cours Et la notion de ratzon ça veut dire quoi ? C'est qu'Hakadosh Bechom veut Ce qu'il veut, voilà ce qu'il y aura Il est le seul à décider Et il n'est obligé en rien De faire ou de ne pas faire Il veut, il y aura Il ne veut pas et il n'y aura pas Il n'y a rien dans ce monde Qui ne se réalise sans sa volonté Alors il y a un petit bémol là-dessus Le petit bémol c'est que Les hommes sont doués de libre arbitre Donc ils peuvent transgresser sa volonté Donc on a la possibilité de transgresser sa volonté L'homme a la possibilité de transgresser sa volonté Mais nous on parle de l'homme Qui vit dans le monde Est-ce que ce monde Suit les règles Et les lois imposées par Dieu ? Oui Est-ce que les hommes suivent Les ordres de Dieu ? Non, il y a des Il y a des réchaïm, des mécréants D'accord ? Donc on ne veut pas dire Mais par exemple On a vu un exemple extraordinaire Ce Shabbat On a jeté Yosef dans le puits Alors que dans le puits Il y avait des serpents Il valait mieux Nous dit le Rokhaïm HaKadosh Enlever à Yosef De soustraire à Yosef De l'emprise des frères Qui ont le libre arbitre Parce que lorsqu'il y a Des hommes qui ont le libre arbitre Ils peuvent faire des choses Qui sont contraires À la volonté de Dieu Et le mettre avec des serpents Il vaut mieux des serpents Qui sont assujettis Absolument aux ordres divins Plutôt que de le mettre Au moins les mains des frères Qui peuvent aller À l'encontre de la volonté de Dieu Vous entendez ? Il est plus sûr Avec des serpents et des scorpions Qu'avec ses frères En résumé C'est ce que dit Rokhaïm HaKadosh Parce que les scorpions Et les serpents Ne font que ce que Dieu Leur autorise Ou leur dit de faire Ce qui n'est pas le cas Des êtres humains Qui ont la possibilité De choisir On ne sait pas S'il y avait des serpents Alors Est-ce qu'ils savaient Qu'il y avait des serpents Ou pas ? C'est une grande discussion Dans notre Dans notre Haudrichonim Est-ce qu'ils savaient ? Alors ça dépend aussi De la profondeur du puits Seulement sachez Là même que Dans le puits Dans un désert Qui est très chaud En général Ces endroits Un petit peu Ombragés Et humides Sont D'habitude Le repère Avec des sous-dots De l'eau stagnante Vous imaginez C'est vraiment un repère Sûr et certain D'animaux Pas très Et de maladies D'horreurs Je pense que Sans être un grand Un grand scientifique On le sait En tout cas sans doute En tout cas Il était prêt A prendre le risque De le jeter Avec des serpents Et des scorpions Mais pas Le solide laissé Dans les mains C'est Réouven Qui a demandé A ce qu'on le mette Dans le puits Et pour le soustraire C'est pour vous expliquer Que Akkadosh Barucho Est le seul à vouloir Et à décider Exception faite De l'homme Qui a la possibilité D'agir De son propre chef Ça fait partie du jeu Qu'Hachem a mis en place Il y a Le livre-arbitre Alors Donc lorsque je me Je me place En tant que Ami de palais En tant que prieur Comme un homme Qui va implorer Dieu Qu'est-ce que je demande Exactement Et bien je me tourne Vers celui Qui est le patron Je saute quelques lignes Et nous allons arriver Au chapitre Qui commence Par Dans l'autre Dans l'autre Dans l'autre Dans l'autre Afin de comprendre cela Commençons par L'essence même De l'amour La volonté C'est-à-dire qu'en fait On pourrait être C'est vrai Nos corps nous séparent On est différents Parce qu'on a des corps Différents Mais imaginons Qu'on a tous Le même envie Le même On a tous Le même projet On est tous Unis par Le même volonté Et bien on retrouve La Hava C'est l'amour C'est l'union Et finalement On est effectivement Différents Mais on n'est pas On parle de l'eau Non pas l'eau On parle du puits Pardon C'est pas l'eau C'est le puits Le puits Le feu Non pas du tout On parle de Du Chor En fait Du Du taureau Du bœuf Qui est en corne Et on parle du régel C'est-à-dire de la Non on parle De Adam Et de l'homme L'homme Est appelé Mav'é Lorsqu'on parle des quatre Il y a Ech Le feu Bor Le puits Chor Le taureau Alors Certains disent que c'est La corne Et c'est encore né D'autres disent que c'est Le pied Ou la dent C'est lorsqu'il mange Ou qu'il marche Donc c'est deux C'est le taureau Toujours le bœuf Mais il peut causer des dommages D'une façon ou d'une autre Vous avez compris Qu'il ne faut pas prendre les choses Au pied de la lettre Lorsqu'on parle du taureau Aujourd'hui Ce serait une voiture Je suis avec une voiture Et je vais En boutir le cas Est-ce que C'est mes affaires à moi Ce que je possède Qui va causer un dommage D'une façon ou d'une autre Tout ça On ne va pas rentrer dans les détails Ce n'est pas le moment maintenant Et ce qui est intéressant C'est que Lorsqu'on veut parler de l'homme On utilise un terme Qui n'utilisait nulle part Au lieu de dire Adam Ish Gever Enfin il y a des mots Pour dévisiner l'homme Qu'est-ce qu'on choisit Comme terme ? Mav'e Où ça se trouve Regardez devant vous Je suis dans le chapitre 3 Après la haute vab Mav'e C'est l'homme Alors c'est quoi L'homme qui cause un dommage Est appelé dans La première Mishnah Mav'e Celui qui a une volonté Celui qui attend la recherche Parce qu'en araméen Mav'e Barayoun Barayoun C'est baria C'est une question En fait c'est une demande Et c'est très intéressant Que l'homme Qui est au sort de dommage Est appelé dans Mav'e Et en fait Mav'e C'est le prieur C'est celui qui demande Ikar ma'out nefesh Adom Y'aratzon Comment je te démarre Im yesh et naf shechem Le mot naf shechem Traduit par rashi C'est retzonchem C'est votre volonté C'est que le mot nefesh Est traduit par rashi Par ratzon Où ça Je vous rappelle C'était dans L'achat par Abraham De M'arata Marpella Il s'adresse au bénéchet Im yesh et naf shechem Si vous voulez Im yesh et naf shechem Si vous voulez Si vous désirez Nefesh Ratzon C'est très intéressant Nefesh c'est une partie de l'âme En fait on est en train de dire Que l'être humain Est donc non seulement Motivé par la volonté Mais le prieur C'est celui qui a des besoins Qui a des envies Qui veut des choses C'est un homme qui est là Qui veut Qui a des demandes C'est le mav'é C'est l'homme qui ressent Un manque D'accord ? Ça c'est le prieur Et le mot est mav'é Alors Ici Il faut bien comprendre C'est intéressant Qu'on ait choisi ce terme Pour parler d'un homme en prière Mais surtout Un homme Coseur des dommages Parce que Dans les quatre grandes familles L'homme qui détruit L'homme qui abîme L'homme qui abîme Il est responsable Il doit payer Parce qu'on parle des Mazikim De ceux qui causent des dommages Un homme qui par exemple En dommage Quoi que ce soit Qui appartient à son prochain Il doit payer C'est sûr Il est responsable Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Comme un homme Qui a des volontés Qui a des besoins C'est dingue Que l'homme Qui cause des dommages C'est l'homme Qui a des besoins En fait Ça veut dire tout simplement C'est un homme Qui est en demande Qui est en recherche De quelque chose Et qui dévie Au lieu de s'adresser A Dieu Et bien il casse C'est tellement d'actualité De voir Des hommes Habités Par une soi-disant Croyance Et qui se disent Inspirés Motivés Mobilisés Par Dieu Et qui vont être Des assassins Et des gens Qui cassent le monde entier Qui détruisent le monde Les mêmes hommes Au nom de l'islam Par exemple Vont être Des terroristes Ça veut dire Qu'il peut y avoir Une dérive De la religion De la relation avec Dieu Et de rentrer Et de devenir Malheureusement Toute l'histoire Il suffit C'est pas la peine De chercher Les dernières années Pour regarder L'histoire entière C'est une histoire De religion C'est-à-dire d'hommes Qui vont vers Dieu Et qui en même temps Parce qu'au nom de Dieu Ils vont tuer Ils vont détruire Etc Je ferme la parenthèse Mais ce qui est intéressant ici C'est de retenir La notion de mavé De demande Celui qui est en demande Celui qui est en recherche Quelque chose Je vous rappelle Que la dernière fois Nous avons posé une question A laquelle nous n'avons pas répondu Et je suis en train De vous préparer La réponse là maintenant Quelle était la question ? C'était la question du Maharal C'était quoi la question du Maharal ? C'est une question fondamentale Pourquoi ? Faut-il prier ? A priori Si Dieu A décidé de nous donner Il le donnera Même si on ne lui demande pas Et si Dieu ne veut pas nous donner A quoi ça va servir De prier ? Soit on mérite En deux mots Soit on mérite Soit on ne mérite pas Si on mérite On l'aura de toutes les manières Et si on ne mérite pas Dieu n'est pas un homme Qui oublie Qui a une mémoire affaiblie Qui m'a mort Non Dieu il est capable De se rappeler des choses Donc si Dieu n'a pas fait C'est que Dieu pense Que ce n'est pas bon pour nous D'accord ? Ce n'est pas bon pour nous Ce n'est pas bon pour nous Donc ça veut dire Que la notion même de prière A priori est quelque chose Absolument d'incongru Inutile Inutile A quoi ça sert de prier ? Si véritablement Akkadosh Baruch Hu Veux me donner Il me donnera Si il ne veut pas me donner Il ne me donnera pas Qu'est-ce que ça veut dire Prier ? Voilà la question Et la réponse à cette question Elle est très simple Non elle n'est pas très simple Justement elle n'est pas très simple Elle n'est pas simple du tout Il va falloir le bien analyser On est en train de dire Que Akkadosh Baruch Hu Il veut quoi de nous ? Qu'est-ce qu'il attend de nous Dans nos prières ? Il cherche quoi ? D'abord il s'adresse à un homme Qu'il doit être conscient Qu'il est un homme en demande L'homme est en demande Il est en recherche Il a besoin de ceci Il a besoin de cela Il est mavé Un homme plein de problèmes Et de demandes Plein de volonté Alors lorsqu'il s'adresse Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors regardez bien Il lui dit On va passer à la page 2 La page 3 Très exactement Cette page 2 On la verra à la fin Page 3 Et nous prenons le deuxième chapitre Alors ça c'est des mots très importants, le secret d'Adfila est crié dans ces quelques mots, et je voudrais que vous écoutez bien ce que je vais dire maintenant, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on n'y pense pas toujours, on n'y pense pas souvent d'ailleurs, on ne sait pas toujours ce que c'est de prier. Prier en fait, c'est ce qu'il appelle Ihroud Haratzon, Association des Volontés, Unification des Volontés. Alors on va prendre des choses très proches de notre quotidien, comme ça, ça va être plus facile, beaucoup plus facile. Votre femme veut prendre des vacances, et elle veut partir dans un pays ensoleillé, sans citer de nom. Et vous lui dites, non, on ne va pas aller là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle a noté que vous n'avez pas envie d'y aller, mais comme elle sait qu'elle peut compter sur son pouvoir de persuasion, elle va essayer de répéter plusieurs fois, en essayant de créer chez vous la volonté de faire, c'est-à-dire, elle a envie et vous n'avez pas envie. Qu'est-ce que fait madame ? Elle essaye de faire en sorte que vous ayez envie de ce qu'elle a envie. Alors, ça s'appelle, comment elle s'y prend ? Oui, elle s'y prend de deux façons. Une fois, lui, il fait des menaces, etc. Mais une façon plus sympathique que des menaces, c'est lui dire, mon chéri, voilà, lui faire un petit peu la pommade et la mayonnaise, de manière à ce que, finalement, en d'autres termes, essayer de créer une proximité, susciter l'amour, susciter l'amour qui rentre dans le couple, pour essayer de dire, fais-le pour moi, mon chéri, ça me fait plaisir, voilà. En deux mots, essayer de créer une volonté chez quelqu'un qui n'en a pas envie. Qui n'a pas envie, c'est ce que font nos femmes régulièrement, ce que nous faisons avec nos femmes également, ce que nous faisons avec les autres également. On essaye de faire en sorte que ce que nous voulions soit aussi ce que l'autre veuille. Parce que s'il ne veut pas, ça ne sera pas. Donc, il faut qu'on veuille la même chose. Donc, si on n'est pas le seul, si on est le seul à vouloir, il va falloir faire un gros travail pour susciter les volontés des autres. Une fois que tout le monde veut la même chose, ça y est, l'affaire est gagnée. Alors, le problème, ça peut marcher avec des hommes. Mais avec Shea Kadash Baruchus, ça peut fonctionner, ce genre de système. « Yehi Ratsan Mil Fanecha » Voilà ce que vous dites souvent. Que ce soit la volonté devant toi. Je comprends que si tu ne veux pas, ça ne se fera pas. Et j'aimerais bien que tu veuilles. Et j'aimerais que tu veuilles ce que moi j'ai envie. Donc, c'est ça une prière. Une prière, c'est demander à ce que son... C'est d'abord ne rien ignorer du fait que tout dépend de sa volonté. Vous avez bien compris qu'à Kadash Baruchus, soyons adultes, comprenons les choses avec une certaine maturité. Hachem, il veut surtout créer chez nous cette attitude de l'homme en prière. Vous voyez ce que je veux dire ? Il veut qu'on soit devant lui, comme il a été avec les Imahot, qui étaient toutes stériles. Il s'est décrit « mitaveh litfilatan ». En fait, il a envie de voir leur prière. C'est-à-dire que cette façon qu'il a l'homme de prier, c'est quelque chose que Dieu désire. C'est un peu son projet sur terre. Lorsqu'il voit un homme en qui prie vraiment et sincèrement, quelque part, il y a de la part d'Akadash Baruchus une certaine satisfaction. Parce qu'en fait, s'il a créé l'homme avec des manques, avec des déficits qui sont naturels, et on a tous besoin de manger, on a tous besoin de dormir, on a tous besoin d'avoir la santé, il ne l'a pas fait par hasard, il l'a fait parce qu'il a envie qu'on ait le visage tourné vers lui et qu'on lui dise « fi'hi ratzon milfanecha ». Et si on montre qu'on est vraiment confiant dans le fait que lui doit vouloir et que tout dépend de lui, même si au départ il n'en avait peut-être pas envie, il va peut-être avoir envie après. Parce qu'il se dit tant de confiance, de imouna, ça me touche. Donc je voudrais parce que lui veut. Alors là vous allez me poser une question, ça a l'air plutôt puéril. Un être humain peut craquer, entre guillemets, Dieu ne craque pas. S'il pense que vraiment cet homme, il mérite cette chose-là, il va lui donner, non ? Et s'il ne mérite pas, il ne va pas lui donner ? Et la réponse est non, c'est qu'Hachem peut simplement dire qu'il ne le méritera que le jour où il aura pris conscience de, un, son incapacité à trouver lui-même la chose, et deux, combien le monde entier dépend de ma volonté. On va prendre un exemple très simple. Il y a quelqu'un qui est très très riche et il a énormément de réserves dans les banques. Il a tout ce qu'il faut et plus ce qu'il n'en faut. Cet homme-là, lorsqu'il vient à la prière et qu'il lit « Ten verachah » « Ten talumata li vachah » Bon, il rigole un peu parce que je dis, bon, franchement, ce n'est pas un souci, il n'y a pas de souci, franchement il n'y a pas de souci. Il n'est pas du tout, du tout, on va dire, tendu à ce moment-là. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la parnassa, c'est clair que sa prière, elle est superficielle. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Il envoie le coronavirus, d'accord ? Donc, un virus, du jour au lendemain, le secteur dans lequel il est, il est par terre. Là, effectivement, le monsieur, il commence à se dire « Tiens, il faut peut-être quand même que je commence à prier aussi sur ce domaine-là. » Qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est que l'homme a pris conscience qu'il n'est pas tout-puissant et que même s'il a, a priori, des grandes réserves dans les banques, tout peut s'inverser d'un instant à l'autre. Donc, Dieu a créé chez l'homme un sentiment de dépendance et c'est ce que Dieu voulait. Donc, une fois que c'est obtenu, Dieu va répondre en disant « D'accord, je vais te donner la parnassa. » Peut-être qu'on l'a aussi, il l'avait ressenti en étant riche, c'est-à-dire, il avait dit à Dieu « S'il te plaît, je sais que tout peut disparaître d'un instant à l'autre. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que je conserve ou même que je développe ma richesse. » Il n'aurait pas eu besoin de passer par la case pauvreté. Vous comprenez ? Et ça peut être vrai ? Ça peut être des gens comme ça qu'il y a eu le couronne. Ça peut être un côté comme ça, ou bien ça peut être pour des gens qui pensent que leur santé est parfaite, ils ne risquent rien, ils sont en pleine santé, ils sont des grands sportifs, tout va bien chez eux. Et ils pensent qu'il n'en arrivera jamais rien. Et puis, tout d'un coup, ils se rendent compte que la vie, elle n'est pas si… Il n'y a pas d'assurance-vie. Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. D'un instant à l'autre, tac, on peut partir. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement une vraie, dans la notion de Tfilah, une notion, un, de ressentir la dépendance. Mais ce n'est pas tout. Laura avait dit quelque chose d'extraordinaire, et je vais me permettre de sauter quelques lignes pour y arriver. C'est une référence que vous ne devez jamais oublier. C'est justement à la fin de la page, mais pas dans les petits caractères. Voilà, on y est. Vous regarderez dans le chapitre 30 dans Bereshit. C'est quoi, Petil ? Petil, c'est Petil. Vous pensez à des Petilim ? C'est en fait Hanouka. On pense à des mèches. Mais comment on fait une mèche ? On prend plusieurs fils que l'on va torsader. Et donc, ça va se rendre ensemble en un seul fil. Enfin, on appelle ça une mèche. Et c'est très, très puissamment, très fortement associé. Les différents fils sont vraiment bien, bien accrochés l'un à l'autre. Et il y a un homme qui s'appelle Naftali. Et Naftali, selon un des commentateurs de Rashi, c'est ce qu'il rapporte ici, Naftule Elohim Niftalti Im Achoti Kam Yacholti Les mots pour justifier le nom de Naftali. Qu'est-ce que ça veut dire Naftali ? Alors, vous regarderez là-bas, Rashi dit que ça veut dire Rhibur. Je me suis associé à. Pourquoi ? Parce que Rashi prend le mot Naftali de la façon suivante. Nun, c'est une lettre qui est là pour donner, au niveau grammatical, le temps du verbe. Le verbe, il faut marquer que Naftali, c'est être soi-même, pétil. Naftali, c'est pétil, avec un noun avant, pour dire je suis Naftali. Je suis, j'ai été mitra, comment on dit, chavère, je suis chavère. Nitrabarti, je me suis rapproché. Donc, c'est une forme grammaticale. Ou pas si, voilà. Réflexible, réflexible, effectivement. C'est une forme, on va dire, réflexible. Mais le noun ne fait pas partie des racines. Donc, le racine, c'est ptile. Or, il fait remarquer que le mot pétil, c'est les mêmes lettres que le mot tphila. Pétil, tphila. C'est incroyable. Ça veut dire que prier, c'est association. C'est retrouvailles, c'est créer un lien. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, nous, on a trop l'image d'une prière, celui qui est là, redemandé, s'il te plaît, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Un peu comme le pauvre qui est là en train de nous solliciter, de l'enfant qui nous sollicite tout le temps. Alors qu'en fait, on est en train de parler de petits, c'est-à-dire de ribours, de liaisons. C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu veuilles ce que je veuille. C'est-à-dire, en fait, je veux me rapprocher de toi à travers cette prière parce que je veux que ce que j'ai envie, tu l'aies envie. C'est qu'on ait envie des mêmes choses. Parce qu'être proche, c'est finalement d'avoir envie des mêmes choses. D'avoir un projet. Donc, en fait, prenons un exemple très simple. Quelqu'un voudrait avoir de l'argent. Donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais bien que tu veuilles que j'ai de l'argent. Alors, Kadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi tu veux que je veuille que tu aies de l'argent ? Parce que tout dépend de sa volonté, donc il faut qu'il veuille. Moi, j'aimerais bien avoir de l'argent, mais pourquoi faire avec cet argent ? Ah, mais tu verras, je ferai des dons à toutes les institutions de Torah du Monde et je ferai d'Aka et je ferai tout ce que tu veux. Bon. Soit il croit, soit il ne croit pas. Après, c'est HM qui décide. Mais en fait, j'ai compris qu'il fallait m'adresser à lui. Donc, je me crée un lien avec lui. Un lien très fort de Ratson. En deux mots, je veux être ton associé. C'est ce que je veux dire. Je veux qu'on crée une association tous les deux, qu'on crée quelque chose qui fasse que tu me donnes les crédits et on va faire quelque chose ensemble. Donc, il y a un ribourg, un lien qui est fait. Ce qui est étonnant, c'est que depuis le début, dans la prière, on ne parlait que de demandes, jamais de remerciements. Exactement. Eh bien, je vais y arriver. C'est ma remarque. C'est effectivement une vraie remarque. Est-ce que dans la prière, il n'y a que la demande ? Alors, vous savez que la prière est composée de trois parties, la mita. D'abord des louanges. D'abord des louanges, ensuite des demandes et ensuite des remerciements. Vous avez les trois premières bénédictions, ce sont des louanges. Les 13 du milieu, des demandes. Et celle de la fin, c'est-à-dire les trois dernières, c'est des remerciements. Et 13, c'est les valeurs numériques, « echad », « unité », « ahava », d'ailleurs aussi « amours ». Ça veut dire tout simplement, ces demandes sont là pour créer un lien. C'est étonnant parce que psychologiquement, techniquement, il vaut mieux d'abord commencer par remercier avant de demander. Et c'est bien pour ça que dans l'amida… Alors, vous demandez et puis une fois que vous avez demandé, vous l'avez saoulé pendant le temps. On commence quand même par faire une louange. On commence par la louange quand même. On dit « tu es le dieu d'Abraham, tu es l'Hitra, tu es d'accord, tu es ceci, tu es cela. » On fait quand même des louanges au départ. C'est un peu de pommage. C'est un peu de pommage. Donc, ça crée une ambiance où elle va tout de suite directement « je veux ci, je veux ça ». Mais à part ça, la demande est faite au pluriel, elle est faite d'une certaine façon. Elle est dans quel état d'esprit, cette demande ? Elle est de dire « Dieu, est-ce que nous voulons la même chose ? Est-ce que tu n'es pas d'accord que ça serait bien que je sois un peu plus intelligent ? Ça me permettrait de mieux comprendre la page de Marat. Est-ce que ça va bien que je fasse tes chouva ou que je fasse s'élifa, etc. ? Toutes les demandes sont là pour créer un lien. Parce que Hachem nous a fait manquant pour qu'on ait justement cette liaison de demandeurs avec celui qui peut donner pour créer une association, une liaison. Le merci, c'est pour écouter ou c'est le merci pour… Alors, on va voir que le remerciement, et c'est en fait tout simplement le secret de Hanoukka, puisque c'est Hoda'a, le remerciement est une forme de liaison, mais d'un autre style. Et c'est en fait ça que je vais introduire à la suite. Là, pour l'instant, effectivement, nous étions plutôt sur la demande. Et on a expliqué que la demande, c'est autre chose que ce qu'on pourrait comprendre a priori. Mais effectivement, juste après, il y a dans le Ramban, on peut reprendre la page 2, parce que vous posez la question, la page 2. Là, c'est Nachmanida que vous avez, page 2. C'est à la fin de Parashat Bo. Donc, les noms de Nachmanida, tout ça. Ça, c'est une Mishnah d'Avod qui dit, sois vigilant pour une mitzvah légère comme une mitzvah plus difficile. Parce que toutes sont très appréciées, très belles. Parce qu'à tout moment, l'homme remercie son Dieu. Que nous reconnaissons qu'il nous a créés. C'est le sens même de la création. Il n'y a pas d'autre raison à cette création. Dieu ne désire pas les mondes en bas. Donc, il reconnaît, c'est qu'il remercie Hachem de les avoir créés. Qu'ils disent et qu'ils reconnaissent qu'ils sont ces créatures. Ça veut dire, en fait, il insiste sur la réunion et la déclaration en commun, en grand nombre, en disant, nous reconnaissons que tu nous as créés. Et ce n'est pas fini. Non seulement reconnaître les miracles dévoilés, mais aussi les miracles cachés. Tout ce qui se passe, c'est des miracles. Dans quel sens, miracle ? Ça veut dire, on sait bien que c'est des fois les lois de l'inture, mais qu'Hachem a voulu cette chose-là. S'il n'avait pas voulu à ce moment précis, elle n'aurait pas eu lieu. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme un miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est un miracle. Ça veut dire que c'est une volonté de Dieu permanente. Dieu veut à tout moment que lorsque je jette un objet, je lâche un objet, cet objet tombe par terre. C'est la loi d'attraction. Tout le monde sait que c'est une loi physique. Mais cette loi physique, elle pourrait à tout moment s'arrêter d'exister si Dieu décidait autrement. Mais c'est la volonté permanente de Dieu. En deux mots, la présence de Dieu est partout et tout le temps. Et c'est quoi la notion de Hoda'a ? C'est donc dans la fila, reconnaître que tout vient de lui et que tout dépend de sa volonté, encore une fois. Donc, lorsque vous dites merci, qu'est-ce que vous dites en disant merci ? Alors, le mot merci, en hébreu, se dit Toda. Tout le monde connaît ce mot, Toda. En hébreu, c'est très intéressant, le mot merci, le mot Toda, pardon, en hébreu, veut dire aussi Hoda'a, aveu. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je vous ai expliqué que chaque fois que je dis merci, je reconnais que je n'ai pas été capable moi-même d'obtenir ce que j'ai. Je le dois à quelqu'un. C'est un aveu d'impuissance. Merci, ça veut dire, grâce à toi, j'ai eu ça. Donc, je n'ai pas été capable de tout ça. Donc, c'est une forme d'aveu. Aveu d'impuissance. Mais en vérité, ce n'est pas exactement comme ça, je voudrais le comprendre aujourd'hui. Moi, je pense qu'en répétant et en répétant « je te remercie, je te remercie, je te remercie », l'homme, le croyant, approfondit finalement cette reconnaissance. Un peu comme la méthode qui, lorsqu'on répète et on répète et on répète quelque chose de nombreuses fois, ça finit par rentrer en nous. Je te dois ceci, je te remercie pour cela, etc. Pourquoi vous parlez d'aveu d'impuissance plutôt que d'humilité ? Quand vous dites merci, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'aviez pas la capacité, mais c'est comme ça, de pouvoir obtenir ce que vous n'avez pas dit. Donc, plutôt que de dire, oui, j'avoue que je n'ai pas été capable. Pourquoi parler d'aveu d'impuissance plutôt que de parler d'humilité ? Alors, quelque part, on parle de la même chose. L'humilité, c'est-à-dire de se reconnaître qu'on n'est pas capable de tout, on n'est pas tout indépendant, on n'est pas tout un humilité. C'est-à-dire, voilà, on a une mida, on est capable de reconnaître qu'on n'est pas capable tout seul de tout faire, de tout réaliser, de tout solutionner. Et remercier, c'est quoi, en fait ? C'est quoi le but du remerciement ? C'est quoi l'idée de remercier ? Remercier, c'est finalement de se rabaisser, de se faire petit devant quelqu'un. Donc, c'est une forme d'humilité, mais cette humilité, il faut la construire. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est pas naturelle. L'être humain, naturellement, il veut tout ramener à lui et dire, c'est moi qui ai fait, je suis, j'ai agi, etc. La création, créer cette humilité, la développer, ce n'est pas une nature. Même si quelqu'un ne l'a pas de nature, cette humilité, il doit pouvoir la créer à travers une répétition de hodaha, de remerciement. Je remercie, je remercie. Remercier, ça veut dire que vous avez obtenu quelque chose, alors que celui qui vous donne n'avait aucune obligation de vous le donner. Exactement. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit merci, parce que c'est exactement la négociation entre salariés et employeurs. Sauf que chez Akkadach Baruch Hu, c'est un peu différent. Nos sages nous disent qu'il y a une personne au monde qui a introduit la notion de remerciement. Cette personne s'appelle Léa. C'est elle qui a fait rentrer la notion de remerciement et elle a nommé son quatrième fils, Yehuda, pour dire, je remercie. Et pourquoi au quatrième fils, elle se rappelle de dire merci, et le premier, le deuxième et le troisième, elle ne dit pas merci ? Parce qu'elle savait qu'elle avait une part de plus. Parce qu'elle savait qu'il allait y avoir douze garçons, elle savait qu'il y avait quatre femmes, donc en tout, ça fait trois garçons par femme. Donc, lorsqu'elle reçoit le quatrième, elle dit merci. Elle a reçu plus que sa part, entre guillemets. C'est d'ailleurs Yehudi, un juif, c'est Yehudi. Et Yehudi, c'est celui qui reconnaît, etc. Maintenant, le Midrash Tan Khouma, dans Parashat Vayetzeh, fait une opposition entre Léa et Rachel. C'est-à-dire que Léa, elle a quand même fait une prière qui a été écoutée. Elle devait tomber dans les bras d'Esav. Elle était destinée à Esav. Et elle a obtenu, par sa prière, d'être la femme de Jacob. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et surtout, Léa, elle est celle qui va représenter celle qui parle, qui remercie. Alors que Rachel, elle est appelée celle qui se tait, celle qui est dans le silence, que dit le Midrash Tan Khouma. Et de là, on voit qu'en vérité, il y a un vrai travail qui s'appelle, et son fils, son descendant, c'est David Améler. Et David Améler, c'est celui qui, dans les Téhilim, n'arrête pas de dire merci. Toutes les formes de remerciements, vous le savez très bien, ce sont des psaumes dans lesquels on n'arrête pas de dire merci. En fait, il nous explique qu'il y a un travail, un travail, un service divin qui s'appelle dire merci. Encore une fois, merci à Akadosh Baruch Hu. C'est un vrai travail de savoir répéter le merci, la hoda'a. C'est le sens de Chanukka, alel vehoda'a. Mais pourquoi je parle d'un aveu ? Parce que même si vous dites, oui, merci, je reconnais, tu m'as donné, le problème qu'il y a, c'est qu'au fond de nous, on se dit, mais quand même, on a été bon là, on est quand même pas mal, c'est en fait ça le problème, c'est que même si on le dit, est-ce qu'on est vraiment conscient à 100% qu'on est de redevable à ? Au fond de nous, on a du mal à le dire. En fait, l'être humain est très arrogant, très fier, etc. Dire tout dépend de Dieu, je n'avais rien, il m'a tout donné, je n'ai rien de moi-même, tout ça, ce n'est pas facile, c'est un travail. Alors, comment on le travaille ? En disant merci, c'est merci, je reconnais que c'est grâce à toi, et tout vient de toi, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu te réunis dans une synagogue, dit à tout le monde, allez, disons tous ensemble, merci Hachem, je reconnais Hachem, c'est ce qu'on fait tout le temps dans nos prières. On se demande, mais ils sont tarés ces gens-là, ça suffit, ils disent une fois merci. Et je voudrais rencontrer une petite histoire, une petite image, comme ça qui va vous rappeler un peu, bien comprendre de quoi on parle. Imaginez-vous qu'il y avait une famille qui était donc très pauvre, qui vivait dans une ville, et le rave de la ville était particulièrement efficace, il a sauvé cette famille de la pauvreté, il les aide d'une façon incroyable. Et il a retrouvé un toit, il a retrouvé à manger, il les a vraiment aidés d'une façon incroyable. Alors, il y a un des enfants qui s'est dit, tiens, j'ai trouvé une bonne idée, il a mis un papier, un annonce sur la porte de sa maison, la maison de ses parents, quoi, en disant, voilà, nous remercions le rave de la ville, cette maison, on lui doit, notre pain qu'on mange, on lui doit, nos habits, on lui doit, bref. Bon, le père est arrivé, il a enlevé la… ça le dérangeait, la fille, j'enlève la fille. Alors, je suis d'accord, on lui doit tout, il faut lui remercier, mais je n'ai pas spécialement envie de me rappeler à chaque moment que finalement, je lui dois tout, quoi. Quelque part, c'est gênant, quoi. Le père, il n'a rien fait, il n'a rien su faire, et tout revient d'une tierce personne qui n'est pas de la famille. Donc, pour le père, c'est humiliant, quoi, ce n'est pas bon. Alors, quelque part, ce qu'on fait, nous, c'est un peu humiliant pour nous, c'est de dire, bon, tu sais, tu as réussi dans la vie, mais bon, cette réussite, il n'y a pour rien, il n'y a vraiment pour rien. C'est vraiment, vraiment Dieu qui t'a tout envoyé, parce que franchement, ce n'est pas toi. Il y a peu de gens qui accepteraient de s'entendre dire ça tout le temps. Ça va, j'ai quand même été un peu d'intelligence, j'ai fait des études, j'ai eu des relations, j'ai de l'énergie, machin. À un moment, on n'en peut plus, quoi, d'entendre ce discours. Donc, on se répète, je dois, je n'ai rien de moi-même, j'ai tout reçu, je lui dois tout. C'est un vrai travail de répétition pour se convaincre. Mais ce n'est pas ce qu'on fait dans la Tfilah, dans la dernière partie qui est le modine. Mais c'est quelque part la notion de avoda. Avoda, ça veut dire esclavage. L'esclave de l'époque, c'était un monsieur qui ne vivait que pour son maître. Il appartenait tout à l'heure de son maître. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. On dit, Hachem, on te doit tout, tout nous appartient, rien n'est à nous, tout à toi, machin. J'ai bien compris que c'est ça le sens de Hanouka. Hanouka, quelque part, nous nous répétons sans arrêt cette reconnaissance à Hachem. Il y a plein de dégâts à voir, en fait. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'on fait, même dans le domaine de l'entreprise, on fait semblant que c'est grâce à nous parce qu'on est obligé. Voilà, exactement. On est obligé. On est obligé. En plus, tu as raison, on est obligé d'avoir une certaine posture dans laquelle on dit, je suis patron, je fais, etc. Et c'est un peu contradictoire avec cette conscience de ce devoir. Alors, c'est ce qu'on dit, vous savez, dans le Mahosso. Bene Bina, Yemesh Mona, Kavu Shiru Renanim. Bene Vina, c'est quoi Bene ? Les enfants. Bina, c'est comprendre, Havana, les Havines. Yemesh Mona, c'est huit jours, Kavu Shiru Renanim, qu'ils ont fixé des chants. Alors, on chante huit jours parce qu'on est mévigné, parce qu'on a compris. C'est bizarre cette phrase. En fait, on n'aurait dû faire que sept jours de Chanukah et pas huit. Vous savez pourquoi ? Parce que le premier jour, il y avait de quoi allumer la bougie de Chanukah. Ce n'est pas un miracle. Mais en vérité, ce qu'on veut nous apprendre, c'est être capable de dire merci même sur le premier jour qui paraît évident et normal. Ce n'était pas normal de trouver cette fiole d'huile. Ces violites auraient pu ne pas la retrouver. Qu'elle soit là, tout simplement, c'est déjà merci. Merci que tout simplement, l'huile elle brûle. Ce n'est pas une évidence. Être capable de remercier sur tout, absolument tout, même les choses qui nous paraissent « normales » comme étant faisant partie de notre vie, ça c'est « bene vina » ceux qui ont bien compris qu'à vous, « yemeshwana » ils ont fixé huit jours et pas sept. Et qu'est-ce qu'ils ont fixé ? « shirur ananim » des chants de remerciements. Vous voyez, comme c'est important de Chanukah de prendre conscience de cette force de l'ahodai. Et on répète, et on répète, et on dit « je ne sais pas à nous, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas… attention ! » Vous avez tous compris que si on ne fait pas ça, on est dans un grand danger, celui de s'habituer à faire et à se croire pour ce qu'on appelle « kohri ve'otsemiyadi » « ma force ». Donc la tephila, elle vient pour nous guérir de ce ressenti-là, qui s'appelle « kohri ve'otsemiyadi » « ma force m'a permis de réussir » et elle me permet également, lorsque j'ai des demandes, de comprendre que si je veux que ça fonctionne, je dois demander à lui de le vouloir. Est-ce que tu veux ? Si tu veux, il y aura. Si tu ne veux pas, il n'y aura pas. Mais en plus, peut-être qu'on va vouloir la même chose. Si on veut la même chose, c'est une phila qui nous a rapprochés. Elle nous a rapprochés. On est devenus amis. Et vous remarquerez qu'il y a aussi quelque chose d'assez étonnant que je vois ici au bout d'un large depuis des années, c'est qu'il y a des fois des gens qui viennent nous solliciter pour des dons, n'est-ce pas ? Donc, au départ, ils viennent nous demander de l'argent. Donc, quelque part, ils sont là pour demander, pour nous « soutirer » de l'argent. Avec le temps, dans certains cas, ceux qui venaient au départ pour demander sont devenus nos amis. Ils se sont rapprochés de nous. Et finalement, on se dit, mais on venait contents de les voir. Parce que quelque part, même si on sait pourquoi ils sont venus, il y a eu une sorte de rapprochement des cœurs, de l'esprit, où on a envie de la même chose, où on désire la même chose, où on a un même rat de sonne. Parce que quelque part, il dit « j'aimerais que tu aies envie de donner à mon institution. » Mais bon, je ne la connais pas, ton institution. Je ne le connais pas, toi, du tout, je n'ai pas qui tuer. Alors, il essaie de se faire connaître, de se rapprocher de nous pour qu'on ait envie de lui répondre à son envie. On a envie qu'on ait envie de lui donner, qu'on ait envie de lui donner beaucoup d'argent. On préfère. Je sais cette l'anédole du rabbi de Ranana. Il a créé un nouveau Macron. Créé un nouveau Macron, et il n'avait pas d'argent. Donc, il a emprunté un million d'euros. Et l'avocat lui a dit « voilà, je t'en ai un mois pour le remboursement. Au bout d'un mois, c'est pour rembourser, tu as 500 000 euros de pénalité. » 500 000 euros, c'est donc que au bout d'un mois, le chalier vient, il dit « alors, on lui donne le million ? » Il dit « je ne sais pas. » Donc, on peut lui dire que je n'ai pas. Donc, il va voir l'avocat, il dit « bon, on n'a pas un mois de puce. » Le mois suivant, pareil, il revient, il dit « je ne sais pas. » Troisième mois, il dit « bon, écoute, tout ce que tu peux lui dire, c'est qu'il prenne l'argent des bourses pour l'îme. » Alors, moi, je n'ai rien d'autre qu'il veut prendre l'argent des bourses pour l'îme. Donc, il va voir l'avocat. L'avocat, il dit « écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On va arrêter. » Il donne encore un mois de puce. Alors, à la fin, au quatrième mois, il retourne le voir. Et là, David David Tinto, il dit « écoute, écoute, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, j'arrête tout. Je plie tout, les barbourses qui me tuent, tu t'en occupes. » Et le lendemain, il y a un couple de Sud-Américains qui l'avait aidé il y a très longtemps. Il avait conseillé de vendre ses pharmacies qui n'avaient pas vendu tout de suite, qui l'a rendu dix ans plus tard et qui avait fait une affaire extraordinaire. Et la dame lui a dit « il faut absolument que je puisse vous aider. » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le contrat, il est là. Il y a un million d'euros du signe à la signe. C'est une histoire de vérité. En fait, vous savez, beaucoup d'institutions peuvent raconter en plus ou moins une histoire. En fait, on se rend compte que dans l'histoire dont vous parlez, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que vous dites « je suis responsable d'une institution, je n'ai pas les moyens pour la soutenir. » En fait, je ne m'occupe pas de moi. Je m'occupe de tes enfants. Akadosh Baruchouz, c'est ton problème. À la limite, je ferme. « Je fais ça pour toi. Je n'ai pas mon affaire à moi. Je fais ça pour toi. Tu ne m'aides pas. Je te rends les clés. Je te rends les clés. C'est ton problème. » C'est un peu ça que vous êtes en train de dire. Mais là, on va dire, dans ce cas-là, j'ai un argument. Je peux dire Akadosh Baruchouz, « je suis ton ambassadeur. Je travaille pour ton compte. Donc, fais-moi un virement. » Alors, il fait le virement sous la forme de juifs sud-américains qui arrivent, je ne sais pas d'où. Et tout d'un coup, d'accord ? Ça veut dire que, quelque part, je suis ton associé. Tu dois le faire pour toi, en fait, finalement. Je le fais pour toi. Et dans ce cas-là, il faut être très lichement. Dans ce cas-là, il faut vraiment avoir un haut niveau parce que je ne veux pas non plus confondre son institution à une affaire plus ou moins intéressante financièrement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un certain niveau de lichement. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant, ce genre d'histoire. On voit que Akadosh Baruchouz répond. Si vraiment la personne l'appelle en disant, « écoute, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. » Mais dans les cas où c'est personnel, c'est vraiment pour vous, vous avez moins d'arguments. Vous pouvez dire, « Akadosh Baruchouz » mais dis, « bon, je n'ai peut-être pas envie de te le donner. » C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie de te le donner. Alors que dans le cas où vous avez une institution, qui dit « Akadosh Baruchouz », « ce n'est pas pour moi, je ne suis rien. » Je viens pour ton peuple. C'est pour pouvoir défuser ta Torah. On peut penser comme ça. Quoi ? On peut penser vraiment comme ça. Avec Achem, on peut dire que comme on n'est pas intéressé, on est en train de lui dire… Ah ben, c'est sûr. On le met devant le fait accompli. Ce qu'on appelle être au sec lichemin. Dans ce cas-là, il faut être vraiment désintéressé. C'est vraiment pour lui. Parce que s'il sait très bien qu'au fond derrière, c'est votre affaire, c'est devenu votre petit fonds de commerce, ça ne passera pas là-haut. Mais effectivement, si ce n'est pas le cas, eh bien, pourquoi ne pas répondre ? Achem répondra, c'est sûr. Après, des fois, il répond pas toujours. Tout de suite et très vite. Des fois, ça prend du temps. Il faut tenir quatre mois, alors que c'était un mois de délai. Il faut des fois… Ou quatre ans. Ou quatre ans, ou des fois plus, pour pouvoir attendre la réponse. Donc, il n'est pas un bon payeur. Il paye, mais t'as… Est-ce qu'on peut faire des demandes pour d'autres ? Alors là, voilà. Ça, c'est donner des demandes pour l'heure. L'autre, c'est beaucoup plus facile d'être répondu. Parce que là, tu n'es pas perso. Tu demandes pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas perso. Donc, c'est plus facile d'entendre. Tout celui qui veut être répondu, on lui dit, « Demande pour quelqu'un d'autre, tu seras répondu en premier. » Et l'exemple, c'est Yitzhak, qui va chercher une femme pour son père Abraham, qui c'est cette femme Ketoura. Et au retour de cette recherche de Ketoura, il rencontre Rivka, qui a été amené par l'Isère. Lui, il est allé chercher pour son père, et il se retrouve marié, lui, avec Rivka. C'est un jeu qui est un peu pitté, parce qu'il sait que s'il demande pour l'autre, il va te servir en premier. Mais on a le droit de le faire. Donc, il sait qu'indirectement, finalement, c'est pour lui. Mais on a le droit de le faire, et ça fonctionne. Je vais vous expliquer qui l'a fait. Un très grand rave s'appelle Ravistar Zaman de Meltzer, qui était un évec de l'Israël. Il a sorti un Ramban, les écrits de Narmanid, qu'il a annoté, qu'il a donc travaillé ce livre. Et il a dit, « Écoute, Ramban, moi, je me suis occupé de ton livre, s'il te plaît. S'il te plaît, occupe-toi du mien, pour que le mien aussi connaisse. » Parce qu'il avait écrit un livre, mais il avait peur qu'il reste dans les bibliothèques et que personne ne l'achète ou ne le lise. Et donc, il a fait ça d'abord, et c'est connu. Il y a effectivement le Ramban avec les annotations de ce rave, et après, il a sorti son livre, qui est connu. Et ça a marché. Donc, quelqu'un qui cherche un chidour, il cherche un chidour pour quelqu'un d'autre, et finalement, il va trouver peut-être pour lui-même. En tout cas, c'est conseillé. Ce n'est pas un truc qui n'est pas conseillé. C'est conseillé. Et pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, tu ne demandes pas perso. Il y a une autre chose sur laquelle on conseille aussi, c'est des prières pour la spiritualité. Si ce n'est pas pour de l'argent, mais c'est pour un niveau spirituel, c'est en général, des filles d'autres, facilement, plus facilement acceptées. Parce qu'on dit à Kardashian-Bourgou, je veux me ramener chez toi. Alors, aide-moi. Alors, on ne va qu'à Kardashian-Bourgou pour la synagogie de le valoir. C'est pour ça qu'ici, comme ailleurs, il ne faut pas penser qu'à soi-même. C'est-à-dire que si je pense aux autres, la vérité, le premier bénéficiaire, c'est moi-même. Parce qu'en pensant aux autres, que je ne suis pas un perso, je ne suis pas en train de faire une affaire, je ne suis pas en train de faire des business ici. Il n'y a qu'un seul business, c'est celui que la Torah se développe dans le monde. Et peu importe si c'est la mienne, la sienne, la tienne, que la Torah se développe dans le monde. C'est la même idée que les Korbanot, les Korban, les Karov rapprochés ? Alors, le notion de Korban, c'est un homme face à Kardashian-Bourgou qui dit « j'aurais dû mourir sur l'autel, mais j'apporte quelque chose à ma place. » C'est ce qu'on appelle « tmura », à la place de ça. Et la chose de Karov, c'est se rapprocher, se rapprocher parce que je dois offrir quelque chose à Kardashian-Bourgou en lui demandant de prendre ceci à ma place. D'accord ? Mais quel est le lien ? Est-ce que la demande doit venir avec une action ? Parce que là, c'est la demande… Alors, la demande doit venir avec une action… Qui est plus une intention ou une intention de demande. Est-ce que quand ça se traduit par une action, parce que dans la fila, avant, c'était les Korbanotes… Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était les Korbanotes. On apportait des sacrifices, on faisait un acte. On se sacrifiait sur l'argent, parce qu'on achète une bête, on en est. Là, on s'est une demande qui est juste une parole. On fait ce que les Korbanotes c'est. Alors voilà, les paroles, ça ne coûte pas grand-chose, tu dois dire. Mais ce qui est vrai, c'est que la prière, pour qu'elle soit créée, il faut qu'elle ait la Kavana. La Kavana, ça veut dire que tu investis. Donc, ce n'est pas facile de se concentrer, d'avoir le cœur et le cerveau bien dirigés. C'est plus facile de donner de l'argent, c'est plus facile. Honnêtement, c'est plus facile, mais avec de l'argent, tu es concentré pendant une heure. Voilà, c'est donner de l'énergie, donner une concentration, donner de s'investir. C'est des fois plus facile que de l'argent, c'est vrai. C'est plus dur. C'est plus dur que de donner de l'argent. Quoique le Korban, il y a aussi quand même se déplacer. On devait habiter un peu loin, tu devais te déplacer. Ça reste quand même un effort physique. Un effort dans le sang du cœur. Donc là, aujourd'hui, quand tu es juste une fila, on dit que la Kavana, mais ça peut être que c'est une demande, mais il faut mettre de la sincérité ou il ne faut mettre que de… J'offre à Hachem des mots, mais pas des mots vides comme ça. Des mots pleins de sens, d'envie, de Ratzon. J'ai envie, j'exprime une volonté. Une volonté d'abord de me rapprocher de toi en exprimant une volonté, en espérant que tu vas y répondre. Mais c'est surtout le fait de pouvoir se rapprocher, rapprocher nos désirs. Et c'est intéressant parce que les Bakashos de la Tfilah, t'apprennent à bien savoir ce qui doit être ton véritable inspiration dans la vie. Vous verrez le nombre de demandes qui concernent la rédemption, la fin des temps, le retour à Amsion, le recours de Bétamigdash, le retour de David, le retour de Yerushalayim, le retour de tout le monde, de l'Israël. C'est vraiment une prière. On sort de son petit monde et on regarde un peu le monde en grand. Ce n'est pas égoïste, c'est égocentrique. On nous apprend aussi qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut demander, de quoi un juif doit avoir envie. Et vous avez expliqué une fois qu'à la fin de la Tfilah, après les remerciements, on peut faire des demandes aux présenteurs. Après, Elokain et Zor, Elokain et Zor, ce sont qu'on appelle les Tachanonim. Là, ce sont des demandes personnelles. Mais ce qui précède, ce sont des demandes générales que tout le monde doit dire et de la même façon, avec les mêmes mots. Par contre, à partir de Yerushalayim, Elokain et Zor, on peut avoir des demandes personnelles et là, c'est du perso-perso. Mais avant, ce n'est pas du perso-perso, c'est quelque chose de plus général et c'est au pluriel. Tu demandes pour tous les êtres qui le veulent. Tous les êtres vivants qui le veulent. Tous les êtres vivants. Donc, en fait, on va arriver à la conclusion parce qu'il est déjà assez tard. En tout cas, ce que je voudrais rappeler, ce qu'on a expliqué, ce qu'on a expliqué ici, c'est deux choses principales, on a expliqué à un numéro un qu'en fait, il y a dans la Tfilah une notion de que ce soit ta volonté. On cherche à ce que Dieu veut, mais que Dieu veut ce que j'ai envie et pour que Dieu veut ce que j'ai envie, il faut que je sois conscient que tout dépend de sa volonté. Et si je comprends que tu es peut-être qu'il voudra, parce qu'il dira, il a compris que c'était moi le patron, donc je voudrais. Parce qu'en fait, finalement, Hachem, ce qu'il veut, c'est cette relation d'humilité. Mav, Ez et Adam, l'homme, c'est un homme qui en demande. C'est un homme qui en demande. Mais il faut qu'il soit conscient que l'adresse, elle est là-bas, elle n'est pas ailleurs, et que c'est l'unique adresse. Et comprendre que ça dépend que de sa volonté, qu'il n'est pas obligé de le faire, il n'y a rien qui est obligé de le faire. Et qu'il comprenne également, comme on l'a expliqué, qu'à part la notion de demande, il y a aussi la notion de hodaha, de remerciement. Et que remercier, c'est encore une fois qu'on connaît qu'on n'est pas les patrons. Et que tout cela, si on résumait toute la prière, la prière, c'est se prosterner, en fait. La prière, c'est se prosterner, en fait. C'est une façon de se prosterner, une façon de montrer, de se rappeler. Et l'homme, en fait, est très amnésique là-dessus. Très, très amnésique. C'est pour ça que c'est répétitif, parce qu'on est très amnésique là-dessus. On a beaucoup de mal à vouloir l'accepter, l'entendre. D'ailleurs, les Arabes, physiquement, ils se prosternent. Les Arabes se prosternent. Et nous aussi, au Beth Amikdash, on se prosternait. Et là, un peu moins. Mais c'est cette notion-là d'humilité, d'effacement de soi. Et on explique aussi que Tfilah, c'est un genre de pétille. Ribot, se lier. Je veux que tu aies envie ce que j'ai envie. Donc, on a les mêmes envies. Identification des Retsonotes. C'est comme ça que, Pétille, qu'on va s'attacher, qu'on va se lier. Parce que tu voudras ce que je veux. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et très bonne fête de Hanoukka. D'accord.